Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Togo traverse une crise sociopolitique depuis plus de neuf mois. L'opposition qui souhaite une alternance demande entre autres une révision constitutionnelle. Les médiateurs de la crise politique que traverse le pays ont prévu de proposer une feuille de route fin juillet 2018 à Lomé. Baisse de 0,8% de l'activité économique du Cameroun en 2017. Une contre-performance imputable selon les analyses de l'Institut national de la statistique à une conjoncture internationale fragile et au plan national à la crise sécuritaire dans les régions anglophones. Et puis le Maroc et le Burkina Faso viennent d'enteriner un nouvel accord dans le domaine des énergies renouvelables. Un accord qui vient renforcer le partenariat déjà existant entre les deux pays. Au cœur d'une crise sociopolitique depuis août 2017, la classe politique togolaise peine à trouver une issue. Après plus de 50 ans de pouvoir des Nyasingbe, père et fils, l'opposition réclame une alternance et surtout le retour à la constitution de 1992 qui limite les mandats présidentiels à deux. Dans l'impasse, l'opposition togolaise est dans l'attente de la feuille de route que proposeront les médiateurs de ce conflit en marge du sommet conjoint CDAO-CEAC qui doit se tenir à Lomé le 31 juillet 2018. Un sujet de la rédaction. Depuis le 19 août 2017, le Togo est agité par une crise sociopolitique qui ne cesse de s'intensifier. A l'origine, l'opposition togolaise qui revendique un retour à la constitution de 1992, modifié en 2002 par le président Fornia Simbe, et qui prévoit la limitation des mandats présidentiels à deux et le rétablissement d'un mode de scrutin à deux tours. Depuis lors, le bras de fer musclé entre le pouvoir en place et l'opposition affecte le pays à tous les niveaux, notamment économiques. La CDAO, qui gère la médiation de ce conflit via ses facilitateurs, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président guinéen Alpha Kondé, tentent de trouver un consensus. L'institution doit d'ailleurs se réunir à Lomé pour un sommet au mois de juillet 2018. C'est un peu déplorable que les Togolais n'arrivent pas à régler leurs problèmes et soient obligés de se soumettre à des décisions qui vont être sans doute contraignantes de la part de la CDAO. Mais dans une situation pareille, je pense que ce qu'on peut attendre de la CDAO, c'est justement des solutions concrètes, des propositions concrètes qui amènent l'ensemble des protagonistes à trouver une issue heureuse pour l'ensemble des Togolais. C'est les petits ménailles, c'est les Togolais. C'est les Togolais avec des faibles revenus qui souffrent sérieusement de cette crise. Et il faut qu'on trouve un terme à cela. Face à l'ampleur de la contestation, en septembre 2017, le président togolais a présenté un projet de loi à l'Assemblée pour mettre en place des réformes constitutionnelles. Le président Fornia Simbe y intégrait le retour à la Constitution de 1992, mais seulement à partir du prochain président. Il pourrait donc briguer un nouveau mandat aux élections de 2020. Une éventualité rejetée par une bonne partie de l'opposition. En termes de priorité, il faut dans un premier temps assainir en profondeur le cadre électoral. Il faut faire les réformes constitutionnelles, parce qu'on ne peut pas être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de limitation de mandat, où il n'y a pas d'élection à deux tours. Une fois que ces deux questions ont été résolues, la question de la candidature ou non de M. Fornia Simbe peut être discutée dans un cadre séparé. Parce qu'en 2020, si M. Fornia Simbe veut se présenter, on ne sait pas comment est-ce que les choses se passeront. Parce que déjà en 2017, vous savez qu'il y a des crises qui ont commencé. Pour l'heure, les tensions entre pouvoir et opposition persistent. L'opposition qui continue ces opérations de contestation appelait d'ailleurs à une opération Togomore ce lundi 18 juin. Une opération qui a eu un bilan mitigé. L'activité économique camerounaise a réalisé une croissance du produit intérieur brut estimée à 3,7% en 2017. Selon les résultats publiés par l'Institut national de la statistique du pays, cette performance a chuté de 0,8% comparé au 4,5% enregistré en 2016. Les précisions de Nélie Bessa. L'Institut national de la statistique note que l'activité économique du Cameroun a été marquée par un ralentissement qui se traduit par une croissance du produit intérieur brut de 3,7%. Le rapport de l'Institut national de la statistique démontre que cette performance résulte d'une part de l'extraction de pétrole brut qui a connu une réduction globale de l'ordre de moins 0,8% du produit intérieur brut en 2017. Mais aussi d'une conjoncture internationale fragile associée à l'impact de la crise socio-politico-sécuritaire qui sévit dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les importations au niveau alimentaire n'ont pas influencé très très négativement la croissance parce que c'était pallié par la pollution agricole nationale. Le Cameroun a donc pu profiter au maximum de ses avantages comparatifs pour stabiliser sa croissance, pour ne pas avoir un boulet réducteur venant de la baisse de la pollution pétrolière. L'analyse par l'Institut national de la statistique des résultats du quatrième trimestre 2017 montre toutefois une amélioration de l'activité économique, se traduisant par une croissance du produit intérieur brut de 2,4% par rapport au trimestre correspondant en 2016. Une solution résultant de la bonne tenue des activités des secteurs tertiaires, secondaires et primaires ayant respectivement contribué de 1,7, 0,3 et 0,2 points à la croissance. La production a continué à augmenter au niveau du secteur tertiaire à 2,4, 2,5% de contribution au PIB et au niveau du secteur primaire roche de 6%. Ce qui est expliqué par le dynamisme de la production combinée entre les secteurs secondaires et primaires. Les secteurs secondaires et primaires ont eu une fusion qui ont permis d'être moyennement compétitifs au niveau régional. Du côté de la demande, l'amélioration de la croissance économique au dernier trimestre de 2017 a été essentiellement soutenue par la consommation finale et la composante privée de l'investissement. Au Rwanda, une enquête sur la perception du climat des affaires par les investisseurs a été menée par la Banque mondiale. Même si 81% d'entre eux ont choisi ce pays en raison de sa stabilité politique, 79% des investisseurs dénoncent les défis liés à la taille du marché rwandais. Reportage notre correspondant, Fratenda Kiaïsenga. La Banque mondiale et l'Office rwandais de développement ont publié ce 18 juin 2018 un rapport sur la perception des investisseurs sur le climat et les opportunités d'affaires au Rwanda. Selon les deux institutions, le rapport est le résultat d'une étude approfondie des perceptions et des contraintes spécifiques auxquelles font face des investisseurs locaux, internationaux et des potentiels investisseurs dans les secteurs prioritaires comme l'auté, l'horticulture, l'agroalimentaire et le tourisme. En tant que pays qui aspire à attirer des investisseurs, il est important que, de façon périodique, ce pays essaie de mener des enquêtes pour savoir quel est le niveau de satisfaction des investisseurs ou le niveau d'attraction que le pays a pour les investisseurs. Et de ce point de vue, ce rapport apporte beaucoup d'éléments importants, d'autant plus que c'est un rapport qui, d'une part, mène l'enquête auprès d'investisseurs qui sont au Rwanda, déjà installés au Rwanda, mais également c'est un rapport qui mène l'enquête auprès d'investisseurs potentiels qui considèrent l'Afrique comme une destination pour les investissements. Plus de 100 investisseurs locaux et 700 investisseurs internationaux ont fait l'objet de l'enquête menée par la Banque mondiale. Même si 81% de ses investisseurs disent avoir choisi le Rwanda en raison de sa stabilité politique et économique, 79% dénoncent les défis liés à la taille du marché rwandais et les difficultés de trouver du personnel qualifié. 52% d'entre eux trouvent que le prix de production est très élevé. Nous avons essayé de mettre en place des réformes pour faciliter le climat des affaires au Rwanda. Dans le secteur de la logistique, par exemple, il y a trois ans, il fallait payer 7000 dollars pour déplacer un conteneur de la Tanzanie à Kigali ou de Mombasa à Kigali. Mais actuellement, grâce à des réformes que nous avons apportées dans le cadre des pays du corridor nord, cela ne prend que 4000 dollars. Bien sûr, c'est toujours cher, mais c'est pour cette raison que nous travaillons sans cesse. Nous sommes sur un projet de chemin de fer qui nous connectera au port de Dar es Salaam, un projet qui pourra réduire de 50% le coût du transport. En considérant le meilleur emplacement pour les investissements directs étrangers en Afrique, le Rwanda a été classé huitième par les investisseurs internationaux. Le rapport a également recensé 28 projets existants qui comptent réinvestir au Rwanda entre 320 millions et 600 millions de dollars américains. Le Maroc et le Burkina Faso viennent de signer une convention cadre de coopération dans le domaine des énergies renouvelables. L'accord vient renforcer le partenariat déjà existant entre les deux pays et portant sur le partage d'informations, d'expériences et d'expertises dans le domaine des énergies renouvelables. Gladys Momba. Le Burkina Faso compte tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays des hommes intègres et le royaume shérifien en signer début juin 2018, une convention cadre de coopération portant sur le développement des énergies renouvelables. Ce nouvel accord vient renforcer un partenariat déjà existant entre les deux pays. Chez l'agence marocaine de l'énergie solaire, Mazen, nous croyons fermement que le partage d'expertises et de savoir-faire avec nos voisins du sud et du nord est essentiel au développement technologique et économique des énergies renouvelables, afin d'en faire des technologies compétitives et accessibles. Le Maroc s'érige en modèle et en leader sur le continent africain en matière d'énergie renouvelable. Le royaume shérifien a réussi une véritable révolution en mettant à profit de son économie les 3000 heures d'ensoleillement par an dont il dispose, avec la mise en place de projets tels que le complexe de Nour Ouarzazate. L'Etat marocain veut diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur et produire 14% de ses besoins en électricité via l'énergie solaire d'ici 2020. Les pays africains nombreux sont ceux qui ont quand même signé à la COP 21 de Paris en 2015 pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc en ayant signé comme ça avec le Maroc, le Burkina va mettre en place ou mettre en œuvre les engagements qu'il a pris au niveau de Paris pour essayer de rentrer dans la dynamique de comment faire face aux conséquences qui pourraient résulter de ce changement climatique. Le Burkina Faso bénéficie d'un potentiel considérable, à savoir du soleil presque tous les jours de l'année. Si près de 60% de la population urbaine est électrifiée, ce pourcentage n'atteint que 3% en zone rurale. Ce nouveau partenariat avec le Maroc devrait renforcer le vaste projet Burkinabé de construction de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, lancé en novembre 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.